Dans un entretien accordé à BFM Télévisions, Youxel Yakout, le conducteur du véhicule que Pierre Palmade a accidenté, prend la parole pour la première fois et évoque les importantes séquelles physiques et mentales qu'il a aujourd'hui. En février dernier, Pierre Palmade a provoqué un accident de la route sur une départementale alors qu'il était sous l'emprise de stupéfiants. Plusieurs personnes ont été blessées dont une femme, qui était enceinte de plus de six mois et qui a perdu son bébé, un petit garçon de six ans, ainsi que son père. Après quelques temps à l'hôpital, l'enfant, dont la mâchoire a été fracturée, a pu rentrer chez lui. Dans un entretien accordé à BFM Télévisions, il a suuré aller bien, bien qu'il soit obligé de porter un corset en permanence. Quant à son père, après avoir été placé dans le coma, il a finalement été transféré dans un centre de réadaptation. Ce mercredi 12 juillet, BFM Télévisions a diffusé un entretien exclusif dans lequel le conducteur du véhicule percuté, Youxel Yakout, s'est confié pour la première fois. Youxel Yakout, percuté par Pierre Palmade, s'exprime pour la première fois, j'ai tout le temps mal dans un premier temps, l'homme a déclaré ne jamais pouvoir lui pardonner ce qu'il a fait, d'autant plus qu'il a retrouvé sa liberté et a été aperçu dans une célèbre discothèque bordelaise. Une liberté qui n'est selon lui pas méritée puisque Youxel Yakout n'arrive pas à se remettre de cet accident, lui qui était sorti fêter son anniversaire ce soir-là. Quand je suis sorti du coma, je ne savais pas pourquoi j'étais là, j'avais tout oublié. Je n'arrivais plus à bouger et j'ai vu une grosse cicatrice sur mon ventre. J'avais des plâtres aux bras et aux jambes. J'avais des bandages partout. Mes deux genoux étaient cassés, mes deux épaules, et ma main gauche aussi, explique l'homme qui est aujourd'hui couvert de cicatrices. Celui qui a passé des moments très difficiles et très douloureux n'est pas encore sorti d'affaires et continue de souffrir, j'ai tout le temps mal au bras gauche, parce que le sang circule mal. Il vit avec 48 vis dans le corps et sera prochainement opéré pour la septième fois d'ici quelques temps. La victime de Pierre Palmade va subir une septième opération. Vous savez combien de vis j'ai dans le corps ? 48. Il confie que désormais, son corps ne fonctionne qu'à moitié et qu'il n'est pas sûr de pouvoir retravailler un jour, tout le monde sait que si y est-il impossible. Avant j'avais une belle vie, maintenant telle est catastrophique, affirme celui qui a exprimé sa haine envers l'homme responsable de son état aujourd'hui, Pierre Palmade. Bulle, avant, j'avais une belle vie. Maintenant, elle est catastrophique le conducteur du véhicule percuté par Pierre Palmade témoigne sur BFMTV Pic. Le conducteur victime de l'accident provoqué par Pierre Palmade donne des nouvelles de son fils. La victime de Pierre Palmade témoigne sur BFMTV Pic. Sous-titrage Société Radio-Canada